Le Mistral, ce nom qui pour les gens du Nord évoque quelques galégeades méridionales et qui pour les gens du Midi est une profonde réalité, ce vent de tempête qui souffle du Nord dans la vallée du Rhône s'étale dans les plaines de la Camargue et de Provence et déferle pour enfin se perdre en Méditerranée. Le Mistral, c'est aussi depuis quelques années le nom prestigieux d'un train drapeau, le train le plus rapide du monde sur un aussi long parcours qui porte au loin la renommée du rail français. Nous allons, si vous le voulez bien, l'accompagner de Paris à la Côte d'Azur en évoquant pour une fois, tout au long du trajet, au fur et à mesure que l'occasion s'en présentera, les plus récents perfectionnements des chemins de fer français qui les ont portés au premier rang de la technique mondiale. Paris, gare de Lyon. L'ambiance classique est toujours nouvelle des départs. Buffets, journaux, porteurs et le train qui attend, nous invitant au voyage. Sur voie 11, train rapide, 1, le Mistral, départ trésor. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons un bon voyage. Attention au départ. C'est l'heure. Sans bruit, en souplesse, la CC 7104, forte de ses 4000 chevaux, démarre les 700 tonnes de son train. Traction électrique. Par le simple contact des pantographes sur la caténaire, toute l'énergie nécessaire est transmise aux organes de la locomotive. Mais cette énergie vient de très loin et nous voici tout à coup transportés en pensée jusqu'au lieu où elle prend naissance. Dans les Hautes-Vallées des Pyrénées, du Massif Central et des Alpes, où sur le cours Assagy-du-Rhône, des barrages ont été installés pour accumuler des réserves hydrauliques. Sous la puissance de l'eau, les turbines entraînent les alternateurs producteurs de courant. Dans d'autres régions de France, ce sont des usines thermiques qui brûlent du charbon de qualité médiocre. Le courant produit par les centrales est lancé à travers l'espace sous 150 ou 220 000 volts sur les grandes artères à haute tension qui sillonnent le pays. Abaissés à 60 000 volts alternatifs, ils se trouvent diffusés jusqu'aux sous-stations du chemin de fer qui les transforment en courant continu à 1500 volts pour être envoyés dans la caténaire. Si robustes soient-elles, les locomotives électriques sont soumises de temps à autre à des révisions générales assez espacées, il est vrai. C'est ainsi que la CC 7147 a pu, sans révision, réaliser l'étonnante performance de parcourir en un mois plus de 60 000 kilomètres en roulant sans interruption à raison de 2 000 kilomètres par jour. Pendant que nous rêvons, notre train a maintenant atteint sa vitesse de marche 140 kilomètres à l'heure. Vous rendez-vous compte comment le train, même à cette vitesse, paraît glisser sur les rails. C'est grâce à cette douceur de roulement caractéristique de la voie française que les étrangers nous envient. Elle est due surtout à une méthode d'entretien qui est née en France où elle a fait ses preuves depuis plus de 20 ans, le soufflage mesuré. En voici le secret. Avec des instruments appropriés, les cantonniers mesurent d'abord les défauts de la voie. Celle-ci sous la fatigue qu'elle supporte au passage des trains et sous l'action des intempéries subit à la longue des déformations qui, en s'aggravant, pourraient nuire au confort et devenir dangereuses. Puis, à l'aide d'une pelle spéciale, ils corrigent ses défauts en insufflant sous les traverses préalablement soulevées la quantité de petits ballastes strictement dosés pour les corrections mesurées. La voie reposée, le train fait le reste et en assure lui-même la compression. et en assure lui-même la compression. ... Pendant ce temps, le Mistral a roulé. Nous atteignons Montreau. Voyez en passant ce petit poste d'aiguillage d'aspect si modeste. Eh bien, c'est l'un des plus modernes du monde du type Tourley. Fini la manœuvre de 7 ou 8 leviers très lourds pour assurer le passage d'un train. ... La simple pression d'un doigt suffit maintenant pour que sur le terrain, les aiguilles se déplacent doucement manœuvrées par des moteurs électriques. L'itinéraire tracé apparaît sur le tableau de contrôle lumineux. ... On peut même, avant que le train ait franchi l'itinéraire tracé pour lui, en préparer un second en l'enregistrant. Un seul homme au lieu de 5 commande 350 itinéraires différents dans des conditions confortables et sans fatigue. Jetons maintenant un coup d'œil sur les signaux. Sur cette ligne moderne, ce sont des panneaux isolés le long de la voie ou suspendus à des portiques. Ils comportent des feux qui changent de couleur au passage du train. Du vert, ils deviennent rouges, puis orangés. Et tout cela automatiquement, déclenché par le train lui-même. Avec l'intermédiaire des circuits de voie et de relais, ces appareils ingénieux auxquels l'industrie française a apporté des progrès tels que la sécurité et le fonctionnement est maintenant considérable. ... Sans ralentir, nous traversons la gare de la Roche-Migène et dans le poste d'aiguillage... de la Roche-Poste 2. Paris, Dijon, Lyon, Valence et Marseille. Ils sont en liaison téléphonique directe avec toutes les gares et les postes importants du parcours. À tout instant, ils reçoivent les indications sur la marche réelle de tous les trains qui sont immédiatement portés sur un graphique. Comme un chef d'orchestre devant sa partition, le régulateur rythme et harmonise la marche des convois, intervient pour prévoir les retards et les éviter et prend les mesures de première urgence en cas d'incident. Mais continuons notre voyage. Alors qu'il y a peu de temps encore, les trains à vapeur peinaient, ici, nous gravissons allègrement la longue rampe de 8 pour 1000 qui franchit le seuil de Bourgogne et nous entrons dans le long tunnel de Blaisiba au nom paradoxal puisque c'est le point le plus haut de la ligne. En retrouvant la lumière du jour, une nouveauté spectaculaire nous attend. Nous dépassons un train circulant dans le même sens que nous et il n'y a que deux voies. Oui, mais celles-ci ont été banalisées jusqu'à Dijon et toutes les aiguilles et signaux sont commandées à distance depuis un poste central situé dans cette gare. Un seul agent a la possibilité de jouer au train en les faisant passer à volonté selon les besoins d'une voie sur l'autre et dans les deux sens entre deux gares quelconques. Tout cela se passe avec la sécurité la plus absolue, toute erreur humaine étant refusée par le mécanisme électrique automatique. Le débit de la ligne se trouve ainsi considérablement augmenté et les retards peuvent être facilement rattrapés. Dijon, cinq minutes d'arrêt, buffet, cassis, moutarde et pas d'épices. Soyons sérieux. Ici, on trouve un des postes de commande centralisé des sous-stations de traction. Surveillés et commandés à distance, on peut de ce poste, en cas d'incident, les mettre hors circuit ou bien démarrer automatiquement les groupes de secours. Mais nous sommes repartis. Le Mistral reprend rapidement sa course vers le sud. Tout de suite, il va longer sur la gauche les immenses installations de l'une des grandes gares de triage de la SNCF, Gevrai. Plus de 3 000 wagons y passent chaque jour. Ces wagons sont triés automatiquement. Ils défilent un à un, d'abord devant une cellule photoélectrique, puis dans le faisceau des aiguilles manœuvrées automatiquement par un poste à billes qui les dirige sur leur voie de destination. Plus ou moins ralentis dans leur course par de puissants freins de voie manœuvrés à distance par un seul agent, petit à petit, les wagons vont doucement former de nouveaux trains. Tous les grands triages sont équipés de cette façon. Mais c'est à Villeneuve-Saint-Georges que tous les records furent battus avec plus de 4 500 wagons dans la même journée. Nous ne passons pas à Beaune sans évoquer, non pas des noms prestigieux connus des gastronomes, mais le record du monde de vitesse sur rail que la France enlevait une première fois en février 1954. Un an après, en mars 1955, la SNCF améliorait ce record d'une façon prodigieuse en réalisant sur la ligne Bordeaux-Dax la vitesse incroyable de 331 km à l'heure. Pendant que nous rêvions de vitesse, le Mistral, régulier dans sa marche comme un chronomètre, anime un instant le calme d'un paysage campagnard et disparaît aussi vite qu'il s'est montré rapide et discret. Nous allons passer en vitesse à Mako. Cependant, nous allons toujours par la pensée y rester un instant. Complètement détruite pendant la guerre, cette gare, maintenant reconstruite avec des installations claires, spacieuses et confortables, a vu avec l'électrification augmenter son importance. C'est d'ici que se détache le nouveau faisceau de lignes électriques vers la Suisse, la Savoie et l'Italie. 4 heures environ se sont écoulées depuis notre départ de Paris et nous entrons dans la gare de Lyon-Perrache après avoir parcouru 513 kilomètres. Toujours curieux, nos regards se portent sur un train automoteur d'aspect très engageant. C'est une des rames RGP, c'est-à-dire à grand parcours, dont la première est sortie des ateliers dans le courant de 1954. Celle-ci assure le parcours difficile et accidenté mais très pittoresque de la ligne de Lyon à Bordeaux à une vitesse moyenne assez élevée et avec un confort jusqu'ici inégalé dans ce type de véhicule. fermons cette parenthèse. C'est à Lyon que la traction électrique est pour quelque temps encore relayée par la vapeur. Avant de disparaître, celle-ci réalise elle aussi de très belles performances. C'est une 241P, une des plus modernes et des plus puissantes locomotives d'Europe qui va maintenant nous entraîner jusqu'à Marseille. Mais quel est donc sur la droite cette grande bâtisse en béton, immense comme une cathédrale ? C'est encore une nouveauté de la technique française. La halle mécanisée de Lyon-Guilletière. Les colis de détail acheminés en régime accéléré sont manutentionnés non plus à la main comme autrefois dans de nombreuses petites halles mais dans des grands centres au moyen de tapis roulants et de plateaux motorisés. On a pu ainsi diminuer considérablement la main d'oeuvre et abréger les délais de transport. chargés de colis, les plateaux remorqués par des petits tracteurs électriques rapides circulent inlassablement en tous sens. On dirait un invraisemblable carousel. Et le train file toujours vers son prochain objectif, Valence. « Pardon, monsieur. Est-ce que nous avons dépassé Dijon ? » « Oh, mais oui, monsieur. Nous avons même dépassé Dijon. » « Oh, mais ça va vite. » « Eh oui. C'est le Mistral. » dit les vieux mécaniciens. « Oh, c'est moins confortable que sur la machine électrique, mais c'est tout de même mieux qu'autrefois. » Fini l'appel. Grâce au stocker, le chauffeur installé devant des manettes règle à son gré l'alimentation de son feu. Le charbon, amené par une vis sans fin, est projeté dans le foyer par des jets de vapeur. Attentif aux signaux, surveillant les manomètres et l'aiguille de l'indicateur de vitesse, calme et tranquille, c'est le mécanicien. Il ne faut pas quitter le 120 car la marche du Mistral est serrée et ne permet pas de défaillance. de l'indicateur. Et nous arrivons dans la cité des papes dont le célèbre pont est immortalisé par une ronde enfantine. Avignon est un centre important d'autorails. L'utilisation de ces engins de différents types a été considérablement développée par la SNCF. Elle assure ainsi soit des parcours terminaux, soit des dessertes secondaires à des vitesses moyennes très acceptables. Reprenant sa course, le Mistral fonce vers le sud. qui se passe sur le sud. Le TAC-TAC familier du train en marche vient de s'arrêter pour faire place à un doux crissement continu. Nous roulons tout simplement sur une voie sans joint. Voilà encore un des progrès sensationnels réalisés par la SNCF. Transportés ainsi jusqu'au chantier de pose, ces barres de près de 150 mètres sont constituées de rails qui soudaient électriquement en atelier. Arrivé sur le chantier, on les fait glisser à terre suivant une technique simple et maintenant bien au point. Avec ces éléments, on constitue des longues barres de 800 mètres par soudure alumino-thermique. Reprenez votre somme, monsieur. Si paradoxal que cela puisse être, c'est l'absence de bruit qui vous a réveillés. Encore quelques kilomètres et ce sera l'arrivée dans la grande cité phocéenne, la porte ouverte sur l'Orient, Marseille. Dernier tour de roue. Arrêt. Huit heures à peine se sont écoulées depuis notre départ de Paris. Les nouvelles installations de la gare Saint-Charles, mises à la disposition du public pour son service et son confort, accueillent les voyageurs dans un cadre clair et gai, digne de la grande cité méridionale. Le Mistral, ce train le plus rapide du monde sur un aussi long parcours, après nous avoir permis de rappeler les magnifiques progrès réalisés depuis quelques années dans tous les domaines par les chemins de fer français, va reprendre sa course vers les splendeurs de la côte d'Azur que nous allons évoquer par l'image sur l'un des plus beaux itinéraires du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...